Musique Oui, mais te renseigne que j'ai connu, se prenaient tous pour des créateurs de premier plan. Ils n'hésitaient pas à dire qu'ils dialoguaient d'égal à égal avec Shakespeare et Sophock. On n'aurait jamais dû lui demander à lui de vendre le projet. Musique Bonjour à toutes et à tous. Le voici au Théâtre de Paris, rue Blanche, mais c'est en Ouzbékistan que je vous emmène à Tashkent. Plus précisément au cœur du texte de Rémi De Vos, Tashkent donc, qui sera joué aux Nuits de Fourvière du 4 au 7 juillet au Théâtre de la Renaissance à Oulin. Rencontre immédiate avec l'équipe de cette toute nouvelle création. De quoi donc ça parle Tashkent, dont les premières dates sont données au Théâtre de la Renaissance dans le cadre des Nuits de Fourvière ? Tashkent, c'est une ville de l'ex-empire soviétique où va être jouée la pièce d'un auteur, bien plus en perte de vitesse que son entourage veut lui faire croire. Rémi De Vos, qui écrit pour le théâtre depuis une trentaine d'années, s'est penché sur son propre métier et le résultat est, comme toujours avec lui, drôlissime. Il nous dit ce qu'il a inspiré. C'est un exercice de mauvaise foi. Moi, personnellement, les metteurs en scène, généralement, ne veulent pas me voir parce que ça est arrivé une fois ou deux que j'ai une répétition et que je dise bêtement... Non, mais c'est pas... Ah bon, alors là, ça met un foin, je veux dire, les acteurs regardent les metteurs en scène. Donc, du coup, je laissais tomber ça assez vite. À partir du moment où j'ai écrit la pièce, les metteurs en scène, les acteurs en font ce qu'ils veulent et je suis ravi quand c'est pas la chose à laquelle j'ai pensé en écrivant, par exemple. Ce metteur en scène qui va s'emparer de ce que Rémi De Vos a écrit, c'est le britannique Dan Gemet. Il s'est beaucoup frotté à Shakespeare par le passé et même à Huburoi, dans lequel il avait distribué un certain Eric Cantona, qui donnait la réplique à Valérie Crouzet. Elle est toujours là et cette fois-ci, son rôle est bien différent. Je fais donc le rôle de la femme, qui est une toiletteuse pour chiens, qui s'empare de l'amour de l'auteur. Je dis ça parce qu'elle attend l'argent. Bien sûr, ça parle de notre métier, mais je l'ai fait lire à ma mère, qui n'est pas du métier, et qui m'a dit... Parce que ça m'inquiétait, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas trop le métier et tout ça ? Et elle m'a dit, mais non, c'est totalement universel. Et puis elle m'a dit, c'est, tu sais, une femme comme ça, qui en a après le fric du vieux qui va crever. C'était drôle ! Parmi les quatre comédiens qui seront dans cette création, figure aussi Hervé Pierre, longtemps membre de la troupe de la Comédie Française. Lui aussi avait déjà travaillé avec Dan Gemet. Il nous explique qu'au-delà du comique de situation, ce texte est en fait assez universel. Je trouve que c'est aussi une pièce sur la dépossession. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs, par exemple, qui travaillent sur des molécules, des choses très pointues, etc. Et puis qui vont être dépossédés, en fait, par l'industrie pharmaceutique, par exemple. Tout le monde vit, en fait, ces relations compliquées entre la création et la dépossession, en fait, de la création pour des fins commerciales. Et donc, je trouve que la pièce parle comme ça un peu à tout le monde. Là, on dirait qu'il va parler. Ce serait bien pour la bande-annonce. Il vous regarde. Ce serait bien pour la bande-annonce. Vous pensez qu'il sera joué après sa mort ? Bien sûr, votre mari sera joué. Ça me rassure. Il faudra juste attendre un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501